... Je suis Christine Piotremont, pédiatre à Reims, Camille Lévin, médecin généraliste à Strasbourg, et Nicolas Lévin, médecin tierniste à Rennes. Pour commencer, on voulait juste remercier Maxence, Camille et Pascal, parce qu'il y avait eu un petit micmac de date, et ils ont bien accepté qu'ils puissent le faire aujourd'hui. Merci à eux. On va commencer en vous montrant une vidéo. On va regarder la vidéo. Une vidéo avec des acteurs incroyables. Dans cette vidéo, on va parler de Nicolas, que vous ne verrez pas, mais qui joue le rôle d'un médecin généraliste. Vous verrez Christine, qui joue le rôle d'une orthophoniste, et moi, je vais jouer le rôle d'une infirmière. On peut imaginer qu'ils travaillent tous ensemble, par exemple, dans une maison de santé. Et donc, on va vous demander de regarder la vidéo, et d'insister sur d'autres choses, essayer de saisir quel est le problème, de quoi est-ce qu'elle discute, et puis aussi, quelles sont les émotions que moi, je peux ressentir pendant cette séquence. C'est bon pour vous ? Soignons dans l'incertitude, script et concordance à leur secours. Entrée ! Salut Christine ! Salut Camille ! T'es là, je suis contente. Je peux te démoncher deux minutes ? Vas-y, on se t'aide pour moi. Merci, c'est gentil. En fait, il va bien parler d'un truc. J'aimerais pas ton avis. Enfin, moi, je viens d'arriver ici, et du coup, je ne suis pas très à l'aise avec quelque chose. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, monsieur Ducon. C'est un patient que je suis à domicile. Il a fait un AVC, mais je crois. Oui, 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 je me rappelle. J'avais effectivement fait un réindication à domicile. Voilà, c'est ça. Moi, je m'occupe des soins à domicile, du coup, depuis cet AVC, il a un groupe de 80 ans, il n'est pas du tout autonome, c'est quand même assez compliqué. Bon, bref. En fait, le souci, c'est que le médecin traitant de monsieur Ducon, c'est Nicolas. Et le patient, il n'est pas très content de Nicolas, et il trouve qu'il ne passe pas assez souvent. Et du coup, moi, je suis assez embêtée. Ils se sont délaissés, pas bien suivis. Et franchement, c'est super chiant. Ils sont en train tous les jours. Dès que je suis là-bas, ils se plaignent Nicolas. Et le problème, là, vraiment, c'est qu'hier, monsieur Ducon, il m'a demandé de lui trouver un nouveau médecin traitant. Ah, c'est vrai. Encore, la situation, c'est... Enfin, moi, ça me fait mal à l'aise. J'ai essayé de lui dire à Nicolas que le patient, il aimerait qu'il passe plus souvent, qu'il faudrait venir à domicile un peu plus. Mais Nicolas, il a balayé ça. Il a dit que le patient était stable, que ce n'était pas nécessaire qu'il le voit aussi souvent que ça. Mais tu penses que c'est vrai ? Pour moi, c'est difficile de juger. Moi, je suis enfermière. Je n'ai pas à mettre dans la relation entre un patient et son médecin. Enfin, voilà, c'est difficile. Puis en même temps, je me dis, Nicolas, il n'a pas beaucoup de temps. Il est déjà hyper sympa. Il s'occupe de plein de patients. Je n'ai pas envie de lui faire ce genre de reproche. Non, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis le problème, c'est que si je lui dis quelque chose et qu'après, il se vexe, il peut claquer la porte, puis vouloir avoir ce patient. Et moi, je me trouve à la compréhension qu'il n'y a pas de médecin de raison. C'est très compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire ? Franchement, je ne sais pas du tout. J'ai passé trois ans à l'UFSI, j'ai suivi tous les cours, mais ça, moi, je ne l'ai jamais vu dans un bouquin. Je ne sais pas. Alors, à votre avis, comment se sent Camille ? Ah ben, c'est pas ce qu'il biait pour le montage. T'es pas disponible. T'as fait que vous pour son état de vôtre. Donc voilà, d'après vous, comment se sent Camille ? En porte à feu. En porte à feu puissante. Désespérée. Désemparée. Conflit de loyauté. Conflit de loyauté. Non, mais qui ? Quelqu'un d'autre a eu l'idée ? Désemparée, impuissante, conquit de loyauté. Indécise. Indécise. Préoccupée. Préoccupée. En conflit cognitif. Conflit cognitif. Elle doute. On ne sait pas quoi faire, évidemment. Et à votre avis, dans cette séquence, qu'est-ce qui est à l'origine de ce ressenti, de ces émotions ? Les représentations sur la hiérarchie infirmière ou médecin ? Sur la identification du problème du patient, quand il parle de son filtre avec le médecin ? Oui. Sa double affection, à la fois pour son collègue médecin et puis pour le patient. elle n'a pas de pouvoir d'action, elle est dépositaire d'un problème sur lequel elle n'a pas elle-même de pouvoir d'action. Et puis elle ne sait pas trop ce qui serait mieux, donc quelles seraient les bonnes solutions ? Il n'y a pas a priori de solution idéale, effectivement, qui se dégage. Il n'y a pas de référence, en fait. La peur des conséquences, c'est d'être. Oui, c'est juste. Et puis elle n'a pas appris, elle le dit. Elle n'a pas été préparée. Et puis sa collègue, il n'aide pas beaucoup, finalement. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez à sa place ? Vous avez identifié les difficultés, les causes possibles des difficultés. Finalement, qu'est-ce que vous décideriez, vous ? Moi, je pense que j'aurais fait comme elle a fait, c'est que je serais allé chercher de l'aide auprès d'une autre collègue, une ressource externe. Mais là, effectivement, la collègue, là, elle ne lui apporte pas de solution toute faite, mais au moins, elle l'écoute. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va formuler sa problématique ? Elle va mettre des mots sur ce qui est la question. D'accord. Et à la fin, elle va décider de quoi ? Quelle action elle va... Là, concrètement, à ce stade, elle a eu une première stratégie, effectivement, c'était de chercher de l'aide extérieure qu'elle n'a pu avoir. Qu'est-ce que vous t'essineriez, du coup, dans cette situation ? Ça va reprobabiliser ? Je pense que c'est peut-être pas tourner vers la bonne personne pour verbaliser ses émotions. Peut-être qu'elle aurait dû aller vers le médecin généraliste et vers le patient. Enfin, c'est eux qui sont à l'origine de cette émotion. D'accord. Et alors, pour faire quoi ? On va peut-être organiser un rendez-vous sur le FRIO, IDE, médecin-patien, pour que le patient verbalise en direct au médecin et pas par un intermédiaire. Elle a déjà verbalisé auprès du médecin, elle a déjà été... Mais que le patient verbalise au médecin. Et puis, verbaliser surtout la première matière du patient parce que pour l'instant, on a plus d'indices. Finalement, les indices, c'est que le médecin ne passe pas assez souvent qu'il se sent délaissé, mais pour répondre à quel besoin, en fait, il devrait passer, identifier clairement le besoin du patient. Donc, se tourner vers un patient, du coup, c'est à ce moment-là, mais elle-même, pour aller préciser le besoin du patient. pour aller préciser la demande. Tu vois ce qu'elle est le problème réel du patient, qu'elle ne se sent pas écoutée, n'est qu'elle est sans problème. Alors, donc, retournez-vous à un patient, effectivement. Stéphane ? Et puis, les arguments qu'elle amène à sa collègue et l'authenticité dont elle fait part avec sa collègue, je serais retournée voir le médecin lui-même et lui dire ça, lui dire ses doutes, lui dire la difficulté de la situation dans laquelle elle est et ses craintes vis-à-vis d'abandon du... Donc, exposer le problème à Nicolas. Oui, le même entretien, mais avec l'interlocuteur à la prise. Donc, à ce stade, elle peut chercher une autre ressource externe, elle peut organiser un rendez-vous avec les deux parties prenantes, le médecin et son patient, elle peut retourner voir le patient, lui demander des précisions ou elle peut, finalement, porter la plainte du patient au médecin directement. C'est pas porter la plainte parce qu'elle l'a déjà fait comme disait Estelle, mais c'est vraiment l'authenticité puis toutes les émotions et toutes ses craintes, toute l'explicitation, enfin, porter ses difficultés. Oui, c'est ça. Parce que le problème lui appartient pas. C'est pas son West City, j'ai envie de dire. c'est rendre le West City à qui il est. Mais ceci dit, là, ce que vous proposez, c'est quand même qu'elle se mouille un peu, c'est qu'elle porte ses craintes à elle, son ressenti à elle sur la situation. On va voir le médecin. Parce que finalement, elle a déjà exposé au médecin les plainte du patient. Vous êtes clarifié le fait qu'il y avait une situation de conflit. Si ça se trouve, le médecin, il va désamorcer ça très rapidement en disant, écoute, c'est pas grave, on le trouve à notre médecin traitant et il va faire regler et il va peut-être pouf. Voilà. Bon. Ça va recommencer. Probablement. Là, il y a l'expert qui a peint. C'est un cerveau. Là, c'est un cerveau. C'est une situation d'écondition. C'est une expérience d'écondition. Est-ce que vous pouvez développer, il y a un peu ? Je ne sais pas si j'organiserai directement le patient qui verbalise avec le médecin. Je trouve que c'est une affaire de professionnel déjà de s'entendre sur les besoins de pourquoi pas qu'elle donne son ressenti en tant qu'infirmière. mais elle l'a fait tellement gentiment avec l'orthophoniste qu'elle sera capable de communiquer de manière intelligente avec le médecin pour ne pas qu'il se braque, pour ne pas qu'il enlève la porte et dire qu'il démerde s'il n'est pas content. Et à mon avis, après, il y a une clarification des rôles parce que moi, je considère que si réellement le médecin n'a pas de plus-value à apporter à venir toutes les 15 jours voir ce patient, l'infirmière qui vient par contre tous les jours, elle a une vraie plus-value. Et de montrer que c'est en équipe et en concertation, en utilisant un peu de temps de concertation régulier et qu'il y a une vraie communication d'infirmière qui pourra donner des messages au médecin et faire repasser des messages du médecin que le patient sent qu'il y ait une équipe derrière, ça, à mon avis, remplacera le passage tous les 15 jours du médecin. En fait, c'est pouvoir clarifier ce qu'on attend de chacun. Et alors, si je vais au cas des marges, si je me trompe, mais finalement, dans la mesure où l'infirmière elle a déjà discuté de ça avec le médecin et lui a confirmé que pour lui, il n'y avait pas de nécessité d'un passage médical plus fréquent, est-ce qu'on peut considérer que dans sa situation, finalement, entre guillemets, elle ne donne pas suite à l'apprenti d'un patient ? Alors moi, je crois qu'après un deuxième temps, c'est bien qu'ils aillent tous les deux, tous les patients pour faire ce deuxième temps pour le patient puisse re-verbaliser et puis entendre et reformuler au patient que ça a été vraiment entendu par le médecin et par l'infirmier et que ses besoins sont compris et qu'on va essayer de mettre en place une stratégie qui ne va pas forcément dépendre uniquement des passages des médecins tous les 15 jours mais que l'infirmier va être un vrai un vrai maillon de la chaîne quoi et qui sera même le principal maillon de la chaîne parce que plus proche du patient Est-ce que quelqu'un avait une autre idée ? Valérie, t'avais une autre idée ? Moi, en termes d'infirmier, je serais quand même allée vers le patient et lui disait que c'est peut-être pas moi, j'ai un niveau d'accentrément et que je pense qu'il devrait peut-être discuter avec Nicolas la prochaine fois c'est dire non au patient et puis remettre les choses dans ça donc là, ça vous fait 5 propositions sur ce que pourrait faire Camille donc on voudrait que vous votiez chacun sur la proposition que vous préféreriez c'est plus simple elle aurait qu'un tour il y a juste un petit problème parce qu'il y a des choses qui s'imbriquent quand même et on va avoir du mal à choisir parce que ça s'imbrique par exemple préciser le patient a terriblement besoin d'être entendu ça c'est clair et donc préciser sa demande et puis exposer le problème à Nicolas c'est deux choses qui sont alors moi je pense qu'il y a une catégorie ici où on va créer un temps à 3 pour tous en discuter il y a ce temps là où l'infirmière va aller voir le médecin pour lui exposer son problème et puis une troisième option qui serait de finalement de renvoyer les choses vers le patient et de lui dire de trouver lui-même une solution parce que ça vous voit si on simplifie un peu comme ça donc le temps à 3 aller voir Nicolas et ne pas aller voir Nicolas reparler au patient qui vote pour la première proposition et pour la dernière proposition on peut envoyer le problème vers le patient on a deux propositions on va retravailler maintenant sur celle qui a été choisie majoritairement c'est à dire que on va faire une réunion à 3 on va aller voir avec l'aide de cabine la verbalisation de la plainte du patient auprès du médecin et cette fois les 12 qui ont choisi cette proposition et les autres donc ceux qui ont choisi cette proposition forcément vous la trouvez totalement acceptable et puis ceux qui ne l'ont pas choisi vous la trouvez plus ou moins inacceptable donc on voudrait que quelques-uns d'entre vous argumentiez pourquoi vous la trouvez totalement acceptable ou totalement inacceptable j'ai une question de clarification parce que pour moi parce que moi j'ai voté celle-là mais pour moi c'est que je la trouve plus acceptable que les autres je voudrais dire que je la trouve totalement acceptable donc on a droit quand même on va vous faire voter qui pense que c'est totalement inacceptable d'organiser ce rendez-vous à trois qui pense que c'est difficilement acceptable qui pense que c'est plutôt acceptable et qui pense que c'est totalement acceptable est-ce que maintenant certains qui ont dit que c'était plutôt acceptable peuvent nous expliquer pourquoi ils trouvent que c'est plutôt acceptable au tout début quand la proposition a été énoncée je me suis sentie spontanément gênée et pour moi si vous m'aviez fait voté à ce moment-là j'aurais dit difficilement acceptable et en fait en écoutant d'autres et non des médecins parce que moi je ne me sentais pas la légitimité en tant qu'infirmière de dire au médecin on va aller voir le patient ensemble je ne me sentais pas une position immédiatrice mais après comme Yann l'a expliqué ou l'autre en disant que le médecin puisse aussi clarifier les choses et puis que toutes les trois vous entendent la même chose qui repositionne l'infirmière dans son rôle d'important quotidien explique le pourquoi de son beau fut de venir plus fréquente etc oui je me suis dit à moi c'est plutôt acceptable je reste avec mon petite gêne c'est pour ça que je suis quand même totalement acceptable mais malgré tout sur un temps très court d'échange de une ou deux minutes la justification de tes collègues a quand même fait changer ton point de vue radicalement et ceux qui ont du statut que moi je ne m'autorisais pas à remettre en question alors tu vois c'est assez intéressant parce que moi pour le coup je vote comme toi en plutôt acceptable et pourtant ton argument il ne me parle absolument pas et je dirais même que j'ai un contre-argument pourtant je mets la même heure c'est à dire que je me sens complètement légitime à dire on est trois on est un trio certes il y a un tout-bib et il y a mon rôle sur prescription mais en tant qu'acteur de cette relation de soins je pense qu'au même titre que le médecin je peux être alors la médiatrice ou en tout cas la partenaire qui enclenche cette médiation donc on arrive avec pour des raisons limites opposées à la même réponse moi j'ai aussi répondu plutôt acceptable mais pour une toute autre raison bon après je n'avais pas voté pour cette idée d'organiser un rendez-vous à trois parce que ma peur c'est que le patient n'ose plus n'ose plus devant deux personnes dire ce qu'il a à dire et pour moi ce qui est fondamental c'est qu'il soit écouté qu'il soit entendu et que ce n'est pas juste que comme tu disais Yann que le médecin ne vient pas assez souvent il a besoin de quelque chose qui là n'apparaît pas et je ne suis pas sûre qu'il arrive à me dire devant deux personnes deux professionnels de santé dont son médecin avec qui il a manifestement des difficultés à parler donc c'est pour ça que voilà ce n'est pas forcément la meilleure solution ce ne serait pour moi pas forcément la meilleure solution elle n'est pas affreuse c'est pour ça que je ne suis pas dans l'inacceptable c'est pas forcément la meilleure solution oui oui il est prêt oui moi dans la continuité de ce que vous avez dit je pense je le vois comme une étape mais pas forcément la première étape laquelle aller c'est pour ça que sur la page d'avance qui n'avait pas été retenue là c'est la clarification du besoin avec le patient pour moi c'était la phase initiale ce qui n'est pas en contradiction avec l'organisation d'une tripartite mais c'est juste je pense effectivement qu'il y a aussi un travail à faire en amont comme le fait que le médecin et l'infirmière devront se rencontrer probablement en amont d'aller voir le patient pour moi c'est une troisième étape de toute la phase de dégouement moi aussi c'est en lien avec NITAMI et c'est aussi dans le lien que la rencontre à 3 dans la réalité du terrain c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire systématiquement d'aller avec le patient chez le médecin enfin quelque chose enfin moi je suis un terminateur à domicile mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait vraiment quand il y a un intérêt peut-être médical ou des choses comme ça mais du coup c'est vrai que j'irais spontanément revoir d'abord avec le médecin essayer de trouver d'autres solutions et puis si vraiment on ne trouve pas d'autres solutions là voilà j'aurais été dans cette étape donc c'est pour ça l'un des plus d'acceptables alors Yann toi tu l'avais dit plutôt acceptable aussi et le temps même parce qu'il vient de 10 ça colle complètement avec ma pensée et en fait du coup ça m'évoque que c'est un peu biaisé ce choix puisqu'en fait pour organiser un rendez-vous à trois c'est tellement rare que forcément il va y avoir une discussion entre le médecin dans le couloir ou ils vont s'appeler en disant que ce serait bien qu'on se voit chez le même machin moi je vais forcément dire de quoi tu voudras qu'on parle ce jour-là donc en fait cet échange à mon avis il précèdera donc là je suis un peu biaisé dans le choix des stratégies et il est indispensable parce que si à la base j'avais mis plutôt acceptable c'est que pour moi s'il se retrouvait comme ça en mode on se retrouve à 14h demain mais on ne sait pas pourquoi le médecin il risque d'être résistant au changement parce qu'il va se retrouver à se prendre directement des reproches un petit peu sans s'être préparé alors que si l'avant-veille l'infirmier a dit on se voit dans deux jours on en parle il faudra qu'on parle de ça je vais dire je vais me remettre un peu en question je m'attends à ce que ce soit pas forcément hyper agréable et puis j'y vais avec un esprit réflexif parce que je me suis préparé c'est complètement différent quand on se prend directement au mur alors est-ce que avant pour conclure cette petite séquence quelqu'un qui avait voté totalement acceptable pourrait nous donner une justification ? oui c'est dit moi j'ai mis totalement acceptable parce qu'en fait ça rejoint Camille quand j'ai regardé la vidéo moi j'avais enregistré comme info qu'elle en avait déjà parlé au médecin et qu'elle en avait déjà reparlé avec le patient enfin du coup moi alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris mais du coup moi j'ai mis totalement acceptable parce que pour moi c'était la suite logique c'est très intéressant c'est intéressant puisque finalement ce qu'on voulait vous montrer avec cette à cette première séquence c'est que il y a une décision qui est difficile il y a une forme d'incertitude finalement celle que va vivre Camille et cette incertitude elle est liée à plein de sources différentes il y a une complexité de la situation il y a énormément de paramètres à prendre en compte de l'écultation celui du médecin la crainte des conséquences derrière il y a une ambiguïté des données c'est ce que tu disais Céline aussi c'est qu'on ne va pas forcément tous comprendre pareil les mêmes informations qu'on a parce qu'on les a sur un temps restreint parce qu'il y a une subjectivité dans la façon dont les personnes sont échangées aussi et que finalement à l'arrivée il doit falloir pouvoir donner des repères à nos étudiants qui vont rencontrer ces situations et leur donner des repères malgré le fait qu'il n'y a pas une réponse unique qu'il y a plein de réponses possibles différentes on peut arriver à des réponses différentes avec les mêmes justifications et c'est un peu tout l'enjeu finalement de cette formation par concordance qui est de nous préparer à des situations d'incertitude à enjeux élevés typiquement dans le domaine de la déontologie de l'éthique qui se caractérise par le fait que il y aura une pluralité de réponses, d'attitudes ou de comportements qui vont être acceptables et ce que propose Bernard Charlin et l'équipe de Montréal qui ont mis au point à la CPC c'est d'utiliser justement cette multiplicité des points de vue et cette variabilité dans les jugements interméduels afin de former nos étudiants d'une part en leur faisant déjà prendre conscience le plus tôt possible de cette dimension d'incertitude qui sera forcément présente dans nos pratiques soignantes et puis d'en profiter pour les guider dans la construction de leurs compétences de raisonnement puisque c'est bien de raisonnement clinique donc il va être question aujourd'hui j'enchaîne l'article donc PRINCEPS qui développe cette formation c'est le learning math concordance qui développe professional reasoning skills c'était le guide à mai qui a été publié en 2021 ou tout récemment et donc les objectifs qu'on vous propose pour aujourd'hui c'est qu'à l'issue de cette pause pédagogique vous aurez compris les principes et les objectifs de la formation par concordance et vous serez capable de créer un module de formation par concordance le raisonnement clinique donc on fait parler ou on va faire ces diapositives on va mobiliser un peu nos connaissances intérieures le raisonnement clinique en fait il est impliqué dans 50 à 90% des erreurs médicales ça serait ces erreurs médicales jusqu'à la troisième cause de mortalité aux Etats-Unis dans cette étude qui est il y a quelques années maintenant de l'éducation du corps de journal et cette erreur diagnostique peut s'expliquer dans une certaine mesure par une mauvaise construction du raisonnement clinique notamment lorsqu'on s'appuie sur la théorie des scripts dont on vous a parlé qui est maintenant particulièrement quand même validée dans le raisonnement clinique et les auteurs partent du principe que l'absence de formation spécifique dans le domaine de l'incertitude va conduire nécessairement à des scripts qui vont mal se développer et vous vous rappelez le principe des scripts c'est tout d'abord un mode d'organisation des connaissances en créant des blogs des dossiers pour chaque script de malaisie donc c'est un modèle un schéma d'organisation cognitive des connaissances dans lequel on va grâce aux connaissances et nos apprentissages avoir des valeurs attendues on s'attend à ce que l'ECG soit de telle manière si c'est bien un intercurs et puis la séliologie la collecte des signes cliniques va nous permettre d'obtenir des nouvelles informations et tout l'enjeu dans le raisonnement clinique ça va être d'intégrer ces nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles et qu'elles apparaissent dans la prise en soin du patient et donc nos étudiants qui n'ont pas de formation spécifique qui ne savent pas forcément ce qu'est le raisonnement qui ne développent pas bien leur script on imagine encore mieux qu'en contexte d'incertitude de tout ça qui est déjà particulièrement fragile va aboutir à une incompétence de ce raisonnement clinique qui va être source d'erreurs la formation par concordance elle a donc proposé de développer ces scripts et la capacité à les adapter à la survenue de nouvelles données en temps réel de faire résonner les praticiens dans des situations d'incertitude clinique qui vont être caractérisées par leur authenticité évidemment une complexité une incertitude celle qu'on essaie de vous illustrer dans la première séquence il n'y aura pas de réponse unique et puis en l'absence de réponse unique univoque les auteurs c'est un peu l'originalité de la FPC vont proposer cette notion de concordance comme nouvelle norme comme nouveau référentiel pour le patient ça va permettre à l'apprenant pour l'étudiant pardon ça va permettre à l'apprenant de comparer sa réponse à celle d'un panel d'exploits et la finalité de tout ça ça va être d'améliorer durablement les processus de raisonnement clinique et les apprentissages notamment grâce à la mise à disposition des apprenants des arguments des justifications du panel ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure quand on échangeait sur les raisons de nos différents choix donc ce concept pédagogique de formation par concordance a abouti à la création de deux outils alors un outil qui s'appelle aussi formation par concordance et un autre outil qui s'appelle test de concordance de script dont vous avez peut-être plus entendu parler donc les outils ces deux outils sont proposés au départ de la même façon d'une vignette clinique qui permet de mettre l'étudiant en situation authentique en situation où il doit se mettre à raisonner et l'apprentissage se fait par la mise en raisonnement clinique de l'étudiant on apporte une nouvelle hypothèse comme dans la vraie vie et ensuite il va y avoir une nouvelle information qui va être captée par l'étudiant comme le professionnel qui récupère une nouvelle information et on va demander à l'étudiant de juger cette nouvelle hypothèse comment elle impacte plus ou moins négativement ou positivement sur l'hypothèse qu'il a émise et qu'elle a réimpose donc on va voir comme cela comment ces micro-jugements concordent plus ou moins avec le raisonnement d'un professionnel qui va être l'expert et on va comparer le raisonnement de l'apprenant au raisonnement d'un panel dexter alors pour illustrer ça en dehors de la médecine donc la vignette clinique ça pourrait être vous voyez une voiture en panne voilà c'est la vignette clinique l'hypothèse vous pensez à une panne d'essence on vous soumet une nouvelle information voilà cette image sur le tableau de bord et à ce moment là quel est l'impact de cette nouvelle information cette image du tableau de bord sur votre hypothèse qui est la panne d'essence la différence entre la formation par concordance et le test de concordance de script c'est que le TCS il a un but d'évaluation et on va aboutir donc à une note alors que la formation par concordance elle est vraiment faite dans un but de formation la rétroaction que va avoir l'étudiant par le test de concordance de script ça va être une note qui va correspondre donc à son degré de concordance de ses réponses par rapport à celui d'un panel d'experts le panel d'experts pouvant être plus ou moins large quand c'est un faible enjeu un examen dans un service voilà ça va être 5 experts vont suffire alors que si c'est un enjeu national par exemple là on vit pour le CN il faut au moins une vingtaine d'experts dans les formations dans la visée formative donc la formation par concordance le feedback qu'aura l'étudiant il y aura à la fois comment il a répondu par rapport au panel d'experts mais il y aura surtout l'explicitation du choix de chaque expert et comme on l'a vu précédemment on peut avoir choisi la même chose mais pas pour les mêmes raisons et ça va être le savoir expérientiel de chaque expert qui va être apporté à l'étudiant vraiment savoir comment l'expert a raisonné pour aboutir à ce choix il y a une petite synthèse éducative qui relève les points clés qu'on veut que l'étudiant retienne sur le domaine pour lequel il fait cet apprentissage alors là le nombre d'experts est moins important puisqu'on veut surtout qu'il y ait une variabilité des méthodes de raisonnement qui soient exposées à l'étudiant dans l'ASPC oui il n'y a plus un expert alors un expert ça peut être quand on est dans une formation chez des très jeunes apprenants vraiment une formation initiale où là ça va être l'expert ça va être le professeur en fait vraiment l'enseignant qui dans son cours va donner la réponse et la vraiment la justification théorique alors que quand on est dans une formation plus formation continue ou des choses beaucoup plus élaborées là la subtilité du raisonnement de différentes personnes va avoir un intérêt plus important donc ça veut dire que dans la formation de la compondance on peut quand même répondre de manière univoque avec juste une seule voilà plus c'est alors plus c'est plus c'est de la formation initiale moins on va jouer sur l'incertitude ça va être surtout l'idée de mobiliser les connaissances de l'étudiant et du coup il va y avoir moins d'incertitude et souvent à ce moment là on va mettre plutôt juste positif négatif ou négatif et pas une échelle de l'ICERT à certains points et il n'y aura qu'un seul répondant qui va être l'enseignant donc dans la FPC ça peut prendre la forme donc de la vignette clinique comme je vous ai montré tout à l'heure mais il y a aussi plus ce qu'on a travaillé sur l'histoire de Camille qui est ce qu'on appelle du jugement sur une attitude professionnelle ou éthique où là on va donc décrire une attitude et demander ce qu'on en pense avec simplement deux côtés positifs est-ce que c'est totalement acceptable ou totalement inacceptable en tous les cas pas de position neutre pour pousser l'étudiant à faire un choix clair maintenant ce qu'on va vous proposer maintenant c'est de travailler un petit peu et donc de créer une formation par concordance alors en une heure de pause pédagogique clairement c'était pas jouable donc on vous a pré-mâché un petit peu le travail on a fait les étapes préalables on va vous répartir dans les trois groupes qui sont derrière et pour chaque groupe on a écrit un scénario où en fait on a défini quel est le public donc pour qui est-ce qu'on fait la formation quels sont les besoins d'apprentissage qu'on a identifié pourquoi quelle est notre intention pédagogique et quelle situation professionnelle est particulièrement intéressante pour travailler cette question et ce qu'on va vous demander c'est à vous de réfléchir à la meilleure combinaison entre une hypothèse de départ et une nouvelle information pour faire travailler la question qu'on a envie de travailler ok on y va pour ça donc il y a trois îlots derrière vous vous répartissez comme vous voulez oui et on vous fera donner deux rôles successifs d'abord le rôle d'enseignant qui crée la formation et ensuite vous serez vous-même panel d'experts il faut qu'elle délai 48 heures 5 jours c'est pas aussi clair que ça il y a deux jours je trouve pas que ça soit si simple celui qui pensait il y a un c'est ça voilà c'est ça alors je pense qu'il faut qu'il faut que ça soit il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que ça soit il vaut mieux mettre qu'un élément question de formation par concordance ils veulent vous soumettre et donc en fait vous avez compris l'histoire on va tourner les questions que vous avez créées ça c'est votre nouvelle question et on voit ça C'est la question. 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 Et ça nous a paru intéressant de vous montrer cet exercice où vous jouez les deux rôles, puisqu'en fait on s'est dit que dans votre vie professionnelle, c'est dans ces deux rôles-là que vous pourrez être sollicité, soit pour créer, mais vous êtes tous aussi professionnels dans un milieu de soin, et donc vous serez peut-être un jour experts pour la question de quelqu'un d'autre. Est-ce que des fois il y en a qui créent, et la même équipe crée, et ensuite fait l'expertise ? Alors, normalement, il faut quand même que tu l'élargisses en plus, parce que tu vas être créé à 2-3, et ton panel, tu veux qu'il soit un petit peu plus large ? Est-ce que tu peux faire partie des... Normalement, non. Est-ce que tu peux faire partie de l'expertise aujourd'hui ? Vous pouvez tout à fait interroger des gens de votre équipe, en fait, s'ils sont 4, 5, enfin voilà, ça suffit, parce que le seul but, c'est de créer une discussion, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des experts. Et après, si vous voulez faire une formation, quand même, que vous allez vendre à l'extérieur, vous allez prendre des experts un peu reconnus, qui comptent, qui sont reconnus comme experts. Quelles sont vos remarques encore ? Il faut bien expliciter quand même le fonctionnement, parce que je pense que le fait qu'il fallait mesurer l'impact de la nouvelle hypothèse, et pas la probabilité de... Enfin, on n'en a pas de la nouvelle information et pas la probabilité d'hypothèse, c'est pas si simple que ça, quoi. On va avoir bien compris comment c'est sociose, on va être capable de répondre correctement. Et que, quand bien même, tu peux être expert, tu peux être expert de la spécialité, mais absolument pas de la formation par concordance, ou des TCS, quoi. Donc, tu peux vraiment ne pas comprendre l'exercice, quoi. Et donc, quand on va évaluer les étudiants avec les TCS, qu'ils aient bien compris comment ça fonctionne, bien ça. Il y a une formation de l'étudiant. C'est surtout aussi que c'est indépendant. Les propositions sont indépendantes. Indépendantes, les étudiants, les autres. Il y a quand même un travail... C'est un motif pour se séparer de la première... Oui, comme je trouve, c'est... C'est un peu surprenant de ne pas mesurer la probabilité d'hypothèse, mais la force de l'impact d'une nouvelle information. Parce qu'on est vraiment dans le raisonnement et pas dans la connaissance. Oui, donc c'est quand même assez surprenant. Non, c'est pas du tout. Alors du coup, il y avait quelque chose qui me paraissait assez intéressant dans l'article, c'est que les auteurs proposent des outils numériques pour pouvoir finalement faire passer votre formation. Et ils parlaient notamment de VooClap, donc on voulait vous montrer en fait un petit peu ce que ça donne. Alors vous n'allez pas vous connecter à VooClap, je vous propose vraiment le point de vue enseignant, finalement, qui va diffuser la formation. Voilà, VooClap, ça marche bien si vous êtes en cours, justement, pour animer un cours, et vous voulez remobiliser les connaissances, vous allez utiliser VooClap. C'est vraiment une utilisation synchrone. Si vous voulez faire une utilisation asynchrone, une formation que vous allez mettre en ligne, par exemple, il y a d'autres outils, vous pouvez utiliser Google Forms, Lamy Sorbet, etc. Je n'ai pas le temps de vous montrer exactement comment on utilise VooClap, mais on vous a fait un tuto VooClap qu'on vous fournira ensuite si vous voulez l'utiliser dans vos contextes. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vos étudiants peuvent se connecter. Et puis ensuite, on va poser la question. Donc j'ai repris la situation de la vidéo. Donc Camille ne sait pas quoi faire vis-à-vis Nicolas par rapport à ce patient qui veut changer de médecin. Et puis j'ai pris la proposition que vous avez sélectionnée. Donc à quel point est-ce acceptable d'organiser un rendez-vous entre les trois personnes ? Vos étudiants, on va les faire voter, grâce à leur téléphone. Et donc ils vont se positionner totalement inacceptable, difficilement, plutôt acceptable, totalement acceptable. Et vous pouvez ensuite révéler les votes du panel d'experts que vous aurez préalablement rentrés dans VooClap. Et donc si les étudiants votent, ça apparaît, il y a des barres bleues qui apparaissent. Et ils peuvent donc se comparer au panel d'experts qui apparaissent en vert. La grosse limite qu'on a trouvée à VooClap, c'est qu'en fait, à aucun moment, ils proposent de donner des justifications ou les commentaires des experts. Et c'est quand même l'intérêt principal de la formation par concordance. Donc on a dévié un peu le truc. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez ajouter une diapositive de PowerPoint dans VooClap. Et donc voilà, donc là, c'est ce qu'on a fait. Du coup, vous pouvez ensuite projeter ça en cours pour discuter avec vos étudiants des justifications qui sont proposées par les experts. Voilà, en deux mots. Comment va-t-il laisser ce pour quoi ils ont voté les étudiants, c'est plus les hypothèses et les impacts ? Alors parce que là, on est dans le cadre d'une formation plutôt éthique, professionnalisme, où là, du coup, il va y avoir plus que 4 propositions possibles et plus 5. Pourquoi ? C'était les distinctions, Christophe, voilà. Il n'y a que 4, il n'y a pas de position d'autre. Il faut qu'ils se positionnent clairement à l'intérieur. Donc, éthique et professionnalisme, il n'y a pas de position d'autre. Contrairement à un diagnostic thérapeutique. Ok. Des questions sur vos cas ? Alors, en synthèse, en conclusion, et pour terminer, puisqu'il nous reste 3 minutes, tout le monde, il n'y a rien de plus. Si demain, vous deviez créer une FPC, si l'on voulait recontextualiser, comment vous vous y prendriez ? C'est la question tardive, je savais. Vous avez... Téléchargez-vous, Clop. Téléchargez-vous, Clop. On appelle Nico. Achille. 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 Pour regarder le tuto, c'est aussi efficace que tu fais. Coupons-nous, par sens. Déjà, je choisirais une situation authentique de ma profession. J'écris tout à fait. D'accord. Situation. Avec une... Complexe. Situation, problème. Situation, problème. Et on se mettra 2 ou 3 pour la construire. Ouais. C'est rarement des situations complexes, justement. Quand on regarde la vignette clinique, le problème est énoncé assez simplement. La situation est complexe. Dans le sens où il y a plusieurs décisions... La situation est complexe. Mais la question... La proposition déposée est relativement simple. L'hypothèse est simple. C'est la situation. La vignette en elle-même, il faut choisir plutôt des vignettes authentiques et prévalentes, effectivement. Pas forcément complexes dans l'énoncé, comme disait Yannick, mais la complexité, c'est nous qui allons devoir l'amener, justement, en définissant la combinaison entre les hypothèses et les nouvelles informations. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire varier la complexité, amener l'ambiguïté, ce qu'on a essayé d'aborder tout à l'heure sur la séquence du groupe. Mais c'est là, effectivement, que tout l'intérêt d'avoir un panel de discuter à plusieurs prend son sens, parce que c'est très difficile de définir, finalement, ce qui fait le cœur d'un problème, ce qui fait la masse critique d'une situation, d'une compétence, et quelles informations vont être particulièrement problématiques lorsqu'elles vont s'intégrer au raisonnement clinique. En tous les cas, dans la vignette clinique, il n'y a pas toutes les informations, il y a de l'incertitude qui est mise dans la vignette. On n'a pas toutes les infos. Il faut aussi avoir en tête les notions qu'on veut mobiliser. Identifier les points clés qu'on veut faire passer comme un professeur. C'est des choses communes aux autres méthodes de formation, et qu'on a appris ici, en fait. Finalement, la spécificité, c'est vraiment celle du panel, celle de l'incertitude, dans l'absence de réponse unique. Après, il faut des experts. Oui. Voilà. Il faut bien les choisir. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'un expert ? À qui on aura expliqué comment on marche ? Oui, d'autres. Il faut que tout le monde ait bien compris comment ça fonctionne. C'est ça pour apprécier la technique. Et la transmettre aux étudiants. Finalement, vous l'êtes approprié là très rapidement. Qui parmi vous a déjà fait des TCS ? Mais nous, on est extrêmement nombreux. Oui, c'est ça. On en a plus. Alors, pour conclure, mais vous les avez bien résumés, ça c'est les grandes étapes qu'est-ce que nous proposez par Bernard Charlin, en fait, et ce qui mène à... La création d'une formation par concordance. Identifier un public. Identifier des besoins d'apprentissage. Définir une intention pédagogique. Définir les situations professionnelles, ce que vous avez dit aussi. Créer les hypothèses ou les options pertinentes. Identifier, choisir les informations positives ou négatives qui vont moduler la probabilité de nos hypothèses. Et puis générer les combinaisons d'hypothèses-informations. C'est une hypothèse qui est particulièrement ce qui va faire l'ADN, finalement, de la pertinence de votre FPC. La combinaison entre les hypothèses et les informations qui vont vraiment permettre de réfléchir aux éléments clés et de créer le problème, la tension dans le raisonnement. Et puis surtout, indispensable, valider la formation avec deux ou trois collègues. Puisqu'on n'en a pas parlé, mais une mauvaise question, ce serait une question où tout le monde serait d'accord, puisqu'il n'y a plus d'éléments à discuter. Ou une question où les gens seraient très étalés, finalement, si vos experts vous répondent de "-2", "-1", "-0", "-1", "-2", c'est que votre question n'est pas assez précise. D'où l'importance de travailler à plusieurs pour pouvoir valider les questions. Quelles sont vos questions ? Voilà, alors du coup, on sait qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Et du coup, on s'est servi de ce qui marche dans le master. On vous a fait des petites fiches résumées où vous retrouvez les étapes de la création d'une formation. Il y a un QR code pour accéder à toutes les ressources. Donc du coup, l'article, on vous a mis les étapes avec un exemple d'une des situations qu'on a travaillées aujourd'hui. Et puis du coup, le modèle du tableau sur comment créer les questions. Donc ça, c'est pour vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada